L'année 2024 s'annonce importante sur le plan judiciaire. On va surveiller de nombreux procès dans des dossiers qui ont marqué l'actualité. Le chauffeur d'autobus qui aurait foncé dans une garderie à Laval va subir son enquête préliminaire dès le mois de mars. Pierre Nys-Saint-Amand, 51 ans, fait face à une dizaine d'accusations, entre autres de meurtres prémédités et de tentatives de meurtre. Mais c'est son état mental qui risque d'être scruté à la loupe. Autre affaire, le conducteur accusé de délit de fuite après avoir happé mortellement une réfugiée ukrainienne pourrait bien être fixée sur son sort dès le début de l'année. Le père de famille de 46 ans fait face à la justice pour ne pas être resté sur les lieux après une collision qui a coûté la vie à la jeune fille de 7 ans. En avril 2000, l'étudiante de 19 ans, Guylaine Potvin, aurait été retrouvée morte à son domicile de Jonquière. Et pendant 22 ans, la police a été incapable d'arrêter un suspect. Sauf que les enquêteurs n'ont pas lâché le morceau. Un suspect a finalement pu être arrêté en octobre 2022. Il doit subir son procès pour meurtre dès la mi-janvier. Et puis finalement, les procédures contre l'ex-juge Jacques Delisle, qui dure depuis 14 ans, ont subi un nouveau revirement. La Cour d'appel a cassé l'arrêt des procédures prononcés initialement par la Cour supérieure. Les avocats de l'ex-juge ont déjà annoncé leur couleur et souhaitent que la décision soit invalidée. La Cour suprême doit trancher en 2024 si elle entendra ou non le dossier.